Salut tout le monde, c'est Martin, la chaîne Step by Will. Bah écoutez, encore une fois, très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'une notion qu'il est important de rappeler. On va parler en ce qui me concerne de la tétraplégie complète et incomplète. Donc avant de passer au sujet de cette vidéo, je voudrais tout simplement remercier Thibaut, car grâce à lui, on a passé la barre des 25 000 abonnés. D'AIN MARTIN, 25 000 abonnés ! Ça c'est énorme et sec ! Donc c'est juste énorme, un grand merci pour ça. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint sur la chaîne Step by Will. Sachez une chose, je suis principalement actif sur le réseau social Instagram. Donc je vais vous mettre mon pseudo Instagram juste ici dans la vidéo. Je vous invite à aller voir dans la bio, comme ça vous aurez le lien direct pour me rejoindre. Donc je vous attends très nombreux sur Instagram. Allez, place à l'intro ! Voilà donc le sujet de la vidéo, on va parler de la tétraplégie complète et incomplète, tout en sachant évidemment que c'est applicable aussi à la paraplégie. D'ailleurs j'ai vu bon nombre de commentaires sur la vidéo de Thibaut qui encore une fois disait « Voilà, il est paraplégique, il n'est pas tétraplégique car il a l'usage du haut de son corps ». Alors évidemment c'est plus complexe que ça et j'avais fait une vidéo pour en parler. La vidéo s'appelle « Oui, je suis tétraplégique » et je vous mets une petite annotation sur cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir directement quand elle s'affiche à l'écran. Bref, revenons-en au sujet principal, la notion de complet et incomplet. Alors il y a une distinction à faire entre ces deux notions. Souvent on me dit « Martin, tu es tétraplégique incomplet, c'est pour ça que tu bouges le haut ». Eh bien non, il y a des personnes qui sont touchées au même niveau que moi et qui sont considérées comme complets. Alors quelle est la différence ? Quand vous êtes qualifié de complet, c'est-à-dire que vous avez une atteinte sur la moelle épinière qui va être très violente. La moelle épinière a été soit sectionnée, soit violemment comprimée, auquel cas il n'y a aucun message qui passe. Donc aussi bien le sensitif, c'est-à-dire que vous n'allez ni avoir de sensation, ni moteur. C'est-à-dire, et vous l'avez compris, que vous n'avez aucune possibilité de contracter quoi que ce soit sur votre corps. La notion de tétraplégie incomplète, donc le fait d'être incomplet, c'est un petit peu plus complexe à expliquer, mais j'ai l'avantage de pouvoir en parler car c'est mon cas. Donc moi je suis incomplet. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que moi, ma moelle épinière a été comprimée moins violemment qu'elle ne l'aurait été si j'avais été considérée comme complet. C'est-à-dire que ma moelle a été pincée. Donc évidemment je suis paralysé, mais il y a certaines choses intéressantes à regarder avec cette notion. Par exemple, je suis incomplet. Moi depuis le début de mon accident, j'ai la sensation, donc c'est-à-dire que je sens partout mon corps. J'ai la proprioception, donc la proprioception c'est la capacité on va dire du cerveau pour faire simple. Pour faire simple. J'aime beaucoup cette idée de faire simple. C'est jamais simple à expliquer, mais bref. C'est-à-dire que voilà, la proprioception, je sais où est mon corps dans l'espace. C'est-à-dire que vous mettez ma jambe à tel endroit, je vais savoir qu'elle est là. Là où c'est difficile à comprendre pour vous, c'est qu'effectivement, certes j'ai la sensation, mais par exemple, je n'ai pas le chaud, le froid et la douleur en dessous de mon niveau de lésion. C'est-à-dire en dessous de C6, C7. Donc là encore, je renvoie sur la vidéo que j'avais faite qui explique les différents niveaux de lésion pour que vous compreniez bien ce qu'il en est. Donc vous êtes considéré incomplet dès lors que déjà vous avez cette sensation-là. Après l'avantage d'être incomplet, c'est qu'il y a des possibilités de récupération. Chose qui n'est pas possible pour des gens qui sont atteints d'une lésion complète. En ce qui me concerne, j'ai eu un petit peu de récupération. C'est-à-dire que j'ai des informations qui passent entre mon cerveau et mes muscles. La moelle épinière arrive à créer un petit signal qui fait que ça passe et qu'il y ait des informations qui passent. Donc moi par exemple, j'arrive à contracter mes doigts de pied, j'arrive à bouger un petit peu mes chevilles, j'arrive à bouger un petit peu mes quadriceps, un peu à contracter mes fesses. J'ai récupéré aussi une bonne pince au niveau de ma main droite, car j'ai récupéré un léger mouvement du pouce et de l'index. Bon là, je suis un peu fatigué, il est 23h, donc je n'arrive pas à le contracter. Mais voilà, en fait, ces petits mouvements-là me permettent d'avoir une meilleure pince. Donc on peut voir ici que j'ai eu une forme de récupération, même si je ne peux pas espérer quoi que ce soit en ce qui concerne la marche, par exemple. Bon ça, c'est un autre débat et on aura certainement l'occasion de refaire d'autres vidéos à ce sujet-là. Mais voilà, je suis incomplet pour ces raisons-là, parce que j'ai la sensation et j'ai eu de la récupération. Donc il est important en fait de ne pas faire d'amalgame entre l'idée que, effectivement, je suis incomplet parce que je bouge tout ça. Vous pouvez très bien être incomplet comme moi et bouger comme je le fais moi, et être complet comme moi et de bouger tout autant. Par exemple, j'ai un ami à moi qui est du même niveau de lésion, qui n'a ni contrôle moteur, ni sensation. Pourtant, il arrive à bouger de la même manière que moi. C'est pour ça qu'il faut éviter les amalgames, et c'est pour ça que cette notion de complet-incomplet, elle est importante à expliquer. Donc vous l'aurez compris, quand vous avez une lésion complète, vous avez une moelle qui est violemment comprimée. Donc, ni sensation, ni moteur. Et quand vous êtes incomplet, vous avez la sensation et la chance de récupérer des choses au niveau moteur. Voilà, c'était une petite explication de cette notion. Encore une fois, je vous remercie d'être nombreux à me rejoindre chaque jour. Je vous invite à rejoindre mes différents réseaux sociaux, donc principalement Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager évidemment autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501